bonjour à toi chers spectateurs le prince oublié de michel zanavicius vous savez que j'aime beaucoup michel zanavicius et pourtant j'avais pas du tout d'attente ou de passion pour ce long métrage je sais pas comment ça se fait mais michel zanavicius a l'air d'avoir réalisé ce projet dans l'intimité la plus profonde parce que il est vrai que hormis lorsque le projet a été présenté à la convention pâté en fin d'année dernière j'en recours en septembre octobre lorsque les premiers visuels ont été dévoilés honnêtement je me suis dit qu'est ce qui s'est passé et ma première crainte en fait c'était de voir annavicius se mêler un petit peu à l'idée de des nouvelles aventures d'aladin ou même d'aladeux ou des nouvelles aventures de cendrillon je me suis vraiment dit qu'est ce qui s'est passé en fait c'est la seule question je me suis posée qu'est ce qui s'est passé pour qu'un avis sus se retrouve à la tête d'un tel projet le résumé pour faire simple un papa aime toujours sa fille encore plus lorsqu'il se retrouve seul avec elle et qu'il veut la protéger du monde un père va se voir confronté à cela lorsque sa jeune fille devenue adolescente ne souhaite plus entendre ces histoires avant d'aller dormir et ce n'est que le début le fait est que ça n'est pas un mauvais film de la part de michel zanavicius c'est même plutôt un joli conte c'est juste que honnêtement c'est pas fou fou il ya de l'ambition ça se voit que ça a envie de conquérir toute la famille et de toucher un petit peu tous les âges toutes les mentalités et toutes les perspectives autour de l'adolescence comme de la parentalité et là dessus je pense que long métrage a une vraie ambition et une vraie clarté de propos c'est juste que visuellement c'est pas fou ça se voit que c'est hyper cinéphile comme long métrage parce que c'est relié à plein de films hyper connus dans le monde du film pour famille fantaisie adolescent enfin ça ça va vraiment de une histoire sans fin jusqu'à princess bride ça se voit à 10 km que michel zanavicius avait envie de mettre encore une fois plein de références là dedans c'est juste que pour le coup au sein de ce film ça sonne comme pas mal inadéquat étrange bizarre loufoque pas toujours réussi et que du coup même si on aime le long métrage il sera indéniable que je pense beaucoup pointeront du doigt énormément de maladresse et ne s'attarderont pas sur les qualités d'une oeuvre qui en regorge profondément et en même temps je peux pas les blâmer parce que il est vrai que même moi j'y croyais pas de base pour être tout à fait honnête parfois j'ai beau aimer du plus profond de mon coeur un auteur il m'arrive de ne pas être très enthousiaste lorsque je vois l'un de ses projets simplement parce que le sujet ne me semble pas intéressant cela m'est déjà arrivé avec scorsese comme avec fincher et même avec pitié anderson et c'est ainsi que je n'étais absolument pas confiant à l'idée de voir michel zanavicius s'emparer du genre du film pour enfants et même du conte mais pour autant je dois bien reconnaître que son long métrage se tient assez bien dans le genre et s'avère même être une vraie proposition assez maladroite et pas toujours à la hauteur de son concept mais franchement cela reste touchant et même assez émouvant en termes d'écriture donc c'est basé sur un scénario de bruno merle qui a été réécrit par lui-même à zanavicius et noé debray et que les avis us a ensuite adapté tout seul à l'écran c'est pas la première fois je crois qu'il fait ça michel zanavicius il avait déjà eu on va dire cette perspective de composition notamment sur le redoutable si je ne me plante pas et un petit peu sur le premier au ss 117 où il avait repris le scénario à jean-françois là ce scénario part d'une base qui est plutôt intéressante c'est à dire qu'on est vraiment sur un film qui veut explorer une double narration et cette double narration a plutôt un intérêt lorsqu'on s'attarde vraiment sur ce qu'elle cherche à développer c'est à dire simplement l'imagination d'un père qui tombe du coup en désespérance lorsque sa fille lui demande de ne plus lui raconter l'histoire avant d'aller dormir et à partir de ce moment là le film devient presque psychanalytique parce que dans son écriture les trois auteurs ont voulu vraiment montrer la psyché d'un père qui part complètement en chaos parce que le monde des rêves qu'il a créé pour sa fille devient finalement le reflet de ce qu'il ressent aujourd'hui lorsque sa fille est plus passionné par max que par lui et donc à partir de ce moment là on a presque un syndrome de dix peut vers inverser dans le sens où c'est vraiment plus le père qui ne comprend pas pourquoi sa fille ne l'aime plus même si finalement c'est pas forcément si udipien que ça c'est juste parental comme syndrome et le film gagne en profondeur à partir de ce stade là le seul problème c'est que derrière le lien qui se fait entre le monde des rêves et la réalité devient vite très vague et voire même par moments assez disproportionné et ça fait que du coup on se met presque à s'interroger sur la logique finalement qu'il ya dans le monde des rêves dans le sens où il ya des personnages qui sont le reflet de la réalité et de la pensée du père mais il y en a d'autres c'est juste lui qui les a créés et point barre ça a pas de reflet de quelque chose d'autre et c'est un peu dommage parce que du coup on se retrouve à se poser des questions qui sont pas forcément justifiés mais ce que tout cela finalement ne serait pas la surface simplement d'un scénario qui se voudrait beaucoup plus profond de bray merle et asana vicius ont vraiment souhaité explorer bien plus que la simple base d'un conte on cherchait à faire bien plus que de simplement raconter une histoire métaphorique est basée sur un parallèle entre le rêve et la réalité et cela se ressent de bout en bout de scénario pour un tout qui sonne comme une vraie proposition comme évoqué avant une proposition qui cherche avant tout à nous raconter une histoire universelle celle d'un parent face à un enfant qui change un enfant que l'on ne peut pleinement contrôler que l'on ne peut pleinement comprendre et surtout et c'est là que le long métrage est vraiment touchant un film sur un père qui a également besoin de faire un deuil et c'est en cela que je trouve ce scénario touchant est plus profond qu'il n'y paraît en termes de mise en scène alors ça se voit qu'azana vicius a voulu faire sa grosse prod dans le sens où j'ai profondément la sensation que the artist n'était pas une si grosse prod que ça c'était juste que c'était une grosse prod parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs et parce qu'il y avait une ambition certaine dans les décors et dans le format mais finalement j'ai presque la sensation que the artist est un film très intime à côté parce que ici il ya du fond vert à la pelle il ya beaucoup d'effets spéciaux il ya une ambition démesurée de la part d'azana vicius de vouloir absolument en faire un immense conte pour enfants qui est vraiment un côté ouais comme j'évoquais au début un côté histoire sans fin au princess bride dans le sens où vraiment les effets spéciaux servent une histoire qui a un intérêt qui a une logique qui a une force qui a une forme et là dessus je ne peux que saluer le geste parce que au moins il tente quelque chose qui est vraiment hyper ambitieux c'est juste que derrière c'est pas toujours justifié et que du coup il ya presque des moments où la partie du coup drame fait limite cheap à côté de la partie rêve et du coup j'étais vraiment en train de me dire attend attend c'est deux films séparés en fait on a vraiment un film hyper intimiste genre vraiment drame humain enfermé dans deux apparts qui n'a quasiment zéro budget et du coup c'est très bizarre à côté et on a cette partie rêve complètement surdimensionné avec des décors hyper vaste une des graphismes vraiment travaillé et du coup j'étais en train de me dire ouais est ce qu'il ya pas une dichotomie dans l'idée de création genre vraiment une partie où c'est un peu foireux et une partie où c'est vraiment surdimensionné voir presque trop trop là dessus il m'est difficile de totalement défendre le cas d'azana vicius car pour le coup le cinéaste ne réussit pas forcément à mettre en scène toutes ses idées se perdant par de trop nombreuses reprises dans une mise en scène un peu trop spontanée pas assez structuré ce qui a le don de me perdre de me perdre parce qu'il ya de vrais beau intense et fort plan dans ce métrage mais également des plans où il ya un peu trop d'effets spéciaux et pas toujours justifié en un sens ce qui a le don de me rappeler simplement que parfois zanna vicius a les yeux plus gros que le ventre et qu'ils cherchent tellement à nous passionner que cela ne fonctionne pas toujours aussi bien que prévu en termes de casting alors déjà je tiens à citer sarah gaillé et kayla falla qui joue le rôle de sophia à 8 ans et à 12 ans je les trouve toutes les deux excellente elles ont une manière d'interpréter le personnage qui est vraiment touchante je vous invite également à faire très attention aux voix que vous allez entendre sur certains personnages qui sont pour le coup très aminante il y en a une que je peux vous citer c'est la voix de serge azana vicius donc le frère de michel azana vicius qui fait la voix du plateau qui c'est plutôt amusant mais il y en a d'autres vous allez voir c'est encore plus drôle je tiens à saluer également notre cher françois damien ce qui est plutôt pas mal forcément complètement fou mais plutôt pas mal ainsi que berenice bejo qui elle est vraiment touchante un personnage extrêmement pop et finalement j'ai presque eu la sensation par moment qu'elle jouait à peine parce que si vous l'avez déjà vu en vrai berenice bejo est tout aussi pop et fraîche qu'elle est dans le long métrage donc du coup c'était vraiment rafraîchissant comme interprétation sans être forcément folle et il ya un acteur que j'ai beaucoup aimé c'est celui qui porte le long métrage c'est pas forcément sa meilleure performance parce qu'il a tendance à faire un peu du homarcy par moment mais il s'en sort pas mal au marcy est vraiment très bon dans le rôle du père et du prince en faisant peut-être un peu des caisses par moment mais réussissant tout de même à nous emmener dans une aventure où il est le véritable vecteur d'émotion au bout du compte le prince oublié disons qu'au niveau de michel zana vicius je suis un poil déçu et pour autant je peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup de tendresse pour ce film j'ai peur parce que le long métrage a l'air d'être mal parti et je pense que malheureusement il va se taper un gros four au box office ça serait pas justifié parce que je trouve qu'il s'agit d'un beau long métrage un long métrage qui a vraiment envie de conquérir toute la famille qui selon moi peut y arriver même si les premiers chiffres qui sont tombés n'ont pas l'air d'aller dans cette direction mais je pense qu'il peut y arriver si vous lui donnez une chance parce que vraiment c'est pour tous les âges et chacun aura son niveau de lecture différents et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de vous pousser à aller voir le prince oublié michel zana vicius parce que même si sur le papier ça peut sembler très étrange comme le long métrage même si c'est extrêmement mal vendu c'est bien plus que ça c'est un film très profond très intelligent et très touchant sur l'adolescence et la parentalité rien que pour ça ça devrait vous convaincre d'au moins essayer d'aller voir le film à plus